Nous allons étudier le daf Mem Bet dans Masikhet Sota et nous reprenons trois lignes à la fin du daf Mem Aleph Amoud Bet, encore des Hagadot sur Hanoufa, le fait de flatter ses ennemis et la gravité que cela occasionne. Tout celui qui flatte son prochain sauf Nophel Beyadot, il finira par tomber dans ses mains, ici on parle d'un ennemi qui ne doit pas être flatté, il finira par tomber dans les mains de cette même personne qui l'a flatté, il tombera dans les mains de ses enfants à lui, à cette personne qui l'a flatté, il tombera dans la main de son petit-fils. Donc finalement quelqu'un qui flatte, quelqu'un qui ne doit pas être flatté parce que justement c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme il faut, il tombera soit dans les mains de cette personne flattée, soit de son fils, soit de son petit-fils, chez Neymar, la preuve dans Yirmiya. Yirmiya, voya me Yirmiya, el Hananiya, ici Hananiya on parle ici d'un faux prophète, donc un prophète qui montait et ce faux prophète a fait une fausse prophétie. Et Yirmiya, qui était évidemment un vrai prophète, qui a entendu la fausse prophétie, au lieu de répondre à ce faux prophète qu'il était un menteur, comme la fausse prophétie de Hananiya était finalement quelque chose de positif, il a dit, écoute, on souhaite que ça arrive. Et il n'a pas eu la force, le courage, en tout cas de lui répondre en face, que c'était un pur menteur. Donc il a répondu, Yirmiya, el Hananiya, Amen, qu'Hachem fasse ce que tu dis. Y'a qu'Hachem me devarecha, qu'Hachem fasse accomplir tes paroles. Achani Betta, la suite du passeau qui dit que tu as prophétisé. La chiffre qu'elle est Betta, Hachem, bechola gola, mi bavela la makomaze. Que tu as dit qu'Hachem ramènerait toute la galoute, toute la diaspora, et tous les ustensiles du Bet-Amygdash, ici, à Yerushalayim. Et du coup, le fait qu'il n'ait pas eu le courage de lui dire qu'il était un menteur, eh bien, on verra qu'il va être puni. C'est marqué que quelques jours après, Yirmiyaou lui-même, il était à la porte de Binyamin, il était à la porte de Binyamin, et il y avait un ennemi qui s'appelait ici Yirmiya, le fils de Shlamiyah, qui est lui-même le fils de Hananiya, donc c'est le petit-fils de Hananiya. Il a attrapé Yirmiyaou à Nabil les morts en lui disant Toi, tu vas pour pactiser avec les Kazdims, donc les Kazdims, les Kazdims étaient en train de faire le siège d'une ville en Israël, et à ce moment-là, Yirmiyaou est sorti, et ce petit-fils de Hananiya, de ce faux prophète, l'a accusé de sortir pour justement aller pactiser avec l'ennemi. Il va dire, Il dit non, ce n'est pas vrai, je ne vais pas là-bas, le pasteur nous dit là-bas qu'il ne l'a pas écouté, il s'est marqué plus tard, il l'a attrapé, il l'a emmené vers les chefs, et du coup, ils l'ont mis après en prison, et ainsi de suite, donc on voit finalement qu'il a flatté Hananiya, le grand-père, et il est tombé quelques jours après dans les mains du petit-fils, donc on voit que celui qui flatte quelqu'un finit par tomber soit dans les mains de la personne flattée, soit de son fils, soit de son petit-fils. Ve'ama Rabi l'Azhar, Rabi l'Azhar nous dit, Kolaida, Shejban Hanufa, tout groupe, toute communauté dans laquelle il y a cette Hanufa, donc ici, on ne parle pas de flatterie à titre personnel, mais vraiment à titre ici, global, lorsqu'un public, lorsqu'une keïla, un groupe, et bien, utilise justement la flatterie de manière habituelle, et bien, cette assemblée, elle est méoussa, elle est repoussée, et on l'écarte comme une nida, comme une femme qui est nida, et dont le mari n'a pas le droit de s'approcher chez les marques, comme c'est marqué, qui est Adat Hanuf Galmoud, car une assemblée de Hanuf, de gens qui utilisent justement la flatterie, Galmoud, et Galmoud, c'est un nom qui parle justement de Galmouda, chez Ken Bekerkayam, Corinne Lennida, Galmouda, dans les pays lointains, on appelle la femme nida, on l'appelle Galmouda, donc on voit que ce verset dit qu'une assemblée qui utilise la flatterie, une assemblée flatteuse, elle est Galmouda, elle est comme une femme nida, maintenant, quelle est l'étymologie de Galmouda ? On dit la Gemara, Maï Galmouda, Gemoula da, Gemoula c'est écarté, et da, celle-ci, c'est Gemoula da, celle-ci est écartée, c'est pour ça que finalement, à la fois la femme nida, et à la fois l'assemblée flatteuse, on les appelle Galmoud ou Galmouda, Gemoula da, Mibala, celle-ci est séparée, écartée de son mari. Toujours Abilaza, Vamara Abilaza, Kola'edashi, Eshbah Hanoufa, mais sauf Gola, toute assemblée qui est flatteuse, finira par être exilée, comme c'est marqué dans le verset qu'on a cité, qui est Adat Haneth Galmoud, que la fameuse assemblée flatteuse, elle est Galmoud, elle est repoussée, alors Thibata, il y a un verset qui parle justement de l'exil, et qui utilise encore une fois ce mot Galmoud, et du coup, de là on apprend, que non seulement repoussée, mais même en exil, Thibata, c'est marqué au sujet de l'exil, dans les chariats, et tu diras en ton coeur, et moi je suis là sans enfant, et galmouda est repoussée, en étant justement en exil, et on voit que le mot Galmouda est associé à l'exil, et que le mot Galmoud est marqué par rapport à une assemblée flatteuse, de là on apprend, que l'assemblée flatteuse, en dehors d'être repoussée et dégoûtante, et bien, elle aura en plus la punition d'être envoyée en Galouta. Il y a quatre types de personnes, qui ne peuvent pas accueillir la Shrina, donc la présence divine. Quatre, Letzim, un groupe de moqueurs, et quatre, Hanefim, un groupe de flatteurs, et quatre, Shakarim, et un groupe de menteurs, et quatre, Misaprèla Shonara, et un groupe de personnes qui disent du mal, même si ce qu'ils disent est vrai, donc ce ne sont pas forcément des menteurs, mais quelqu'un qui dit du mal des autres. Alors maintenant on a les sources, quatre Letzim, les moqueurs, d'où on l'apprend, on dirige-tif, comme c'est marqué, Kakadosh Wohu, Machach Yadoh, il a retiré sa main, être Letzim, d'être avec ceux qui sont Letzim, qui sont des moqueurs. Dans quatre Hanefim, un groupe de flatteurs, d'où on l'apprend, on dirige-tif, comme c'est marqué, Kilo Lephanav, car ils ne sont pas devant lui, Hanef Yavo, le Hanef, le flatteur, Yavo ne viendra pas, Kilo Lephanav. Donc, Lephanav, le flatteur viendra, donc on voit que le flatteur n'a pas la possibilité de venir devant Hachem, donc n'a pas la possibilité de ressentir la présence divine. Kach Akarim, le groupe de menteurs, dirige-tif, comme c'est marqué, Dover Shekarim, celui qui prononce des mensonges, Loïkon, il ne résidera pas, les Negei Naïnaï, devant mes yeux, c'est Kakadosh Wohu qui parle, et qui dit que le menteur ne peut pas résider devant ses yeux. Quatre minutes après, Lachonara, ceux qui racontent, vu Lachonara, donc qui parlent mal des gens, dirige-tif, c'est marqué, Kilo El Hafez Rasha, Rasha, Kar Akadosh Wohu n'est pas un dieu qui souhaite les mauvais, qui aime les mauvais, Atatou HaShem, Loïgorecha Ra, alors ici comme on traduit, Atatou HaShem, Loïgorecha, il ne vivra pas avec toi, Loïgorecha, comme on dit ici, Tzadik Atatashem, toi tu es Tzadik, Loïgorecha Ra, il n'habitera pas dans ta résidence, Ra, le mal, ici le mal, c'est Lachonara, donc on a finalement quatre sources pour apprendre qu'il y a quatre types de personnes, les moqueurs, les flatteurs, les menteurs, et ceux qui disent de mal, qui finalement n'ont pas la possibilité d'avoir, de voir en tout cas, de sentir la présence divine, la Shrina, Adran Alach, Elone et Marie, on a terminé le pérec, Elone et Marie, on commence un pérec qui va nous parler de la guerre, on avait dit que une des paroles qui devait être dite au moment de la guerre, devait être dite en hébreu, on avait parlé toute la lachote, certains qui devaient être dite en hébreu, d'autres en n'importe quelle langue, on avait dit entre autres, Meshwach Milchama, donc du coup on nous parle de cela, Meshwach Milchama, donc le, lorsque on envoyait quelqu'un, justement, qui était désigné pour s'adresser aux troupes avant la guerre, au moment où il parle au peuple, il parlait en langue sainte, donc en hébreu, comme c'est marqué, et voici, lorsque vous approcherez de la guerre, c'est qui le Kohen ? C'est le Kohen qui est désigné pour la guerre, on verra d'où on l'apprend, et il parlera au peuple, ça on apprend au Meshwach Nakodesh que c'est en hébreu, là aussi l'Agmara expliquera en détail pourquoi ces mots-là, connaît forcément que c'est le Kohen Meshwach Milchama qui est désigné que pour cela, et pas forcément un autre Kohen comme le Kohen Gadol, un Kohen Stam, ou le Zgana Kohenim, le Kohen Gadol adjoint, ou remplaçant, et pareil aussi, on a l'impression ici que c'est clair que ce soit en hébreu, l'Agmara expliquera exactement pourquoi c'est en hébreu, en tout cas que dit ce Kohen Meshwach Milchama, il leur dit vous allez approcher maintenant de la guerre, et vous allez vers vos ennemis, alors ici, la Meshwach nous explique pourquoi préciser que l'on va vers nos ennemis est évident, qu'en général on ne va pas en guerre contre ses amis, donc la Meshwach vient expliquer que le Kohen, expliquer en détail que ici nous allons avoir affaire à des ennemis réels, pourquoi ? par comparaison aux guerres qu'il y a eu parfois, aux guerres entre justement Yehuda et Israël, donc des guerres entre des tribus d'Israël, où même s'il y avait des guerres, au final, le comportement du vainqueur avec le vaincu n'était pas un comportement cruel, alors que là, on s'approche justement de vrais ennemis, et c'était ici pour justement les encourager à donner toute leur force dans la guerre, de ne pas croire que s'ils perdent ce n'est pas si grave, parce que s'ils perdent ils tombent dans les mains des ennemis. Alors, c'est dans les mains de vos ennemis, mais pas contre vos frères. Si vous tombez dans les mains de vos frères, d'autres tribus, et bien, ils auront de pitié pour vous. comme c'est marqué, lorsqu'il y a eu la guerre entre Yoda et Israël, c'est marqué qu'ils se sont levés, les hommes Israël, ils ont pris les prisonniers, et quoi ? Ils ont fait quoi avec les prisonniers ? et tous ceux qui étaient nuits les ont habillés. Ils ont mis des chaussures, ils leur donnent à manger, ils ont fait boire, ils ont fait boire, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient besoin, ils les ont mis sur des ânes, ceux qui n'arrivaient pas à marcher. Et ils ont rendu finalement les prisonniers. Donc on voit que lorsqu'il y avait des guerres entre des tribus d'Israël, le comportement du vainqueur avec le vaincu était un comportement de Rahmanout. Il dit là, c'est pas pareil. Ne croyez pas, vous allez vers vos ennemis, que si vous tombez dans leurs mains, ils n'auront pas de pitié pour vous. Donc c'était encore une fois une motivation pour donner toute leur force dans la bataille. C'est marqué ici à quatre reprises, n'ayez pas peur, ne tremblez pas, ainsi de suite. Il y a beaucoup que votre cœur ne s'attendrisse pas. On a plusieurs expressions qui connotent ici la peur. Et donc du coup, la Mishnah va expliquer que ça fait allusion à quatre choses que les goyms utilisaient pour faire peur à leurs ennemis. Que votre cœur ne s'attendrisse pas, à quatre reprises, Ici, c'est par rapport au bruit des sousims, des chevaux. Et les épées et les glaives qui étaient astiquées et qui étaient brillants et qui faisaient en sorte justement d'impressionner les ennemis. Par rapport à cela, ils disaient à l'airach les vaprem. Attirer ou, n'ayez pas peur. Ils prennent à la gaffe à la gaffe et à la gaffe. C'est le bruit que faisaient les boucliers. Donc, ils faisaient frapper les boucliers entre eux en fer justement pour faire du bruit. Et c'est le bruit aussi de toute l'armée. Donc, il y avait le bruit comme ça des armures, des glaives et des boucliers qui faisaient du bruit qui était très impressionnant pour les ennemis. Et des épées. Ah, Tarpezo, exactement, on vient de le dire. Ah, Tarpezo, encore une fois n'aie pas peur. Mais Kolkaranot ici, c'est la voix des corps de guerre qui sonnaient encore une fois pour faire peur aux ennemis. Ah, Tarasum, et la dernière expression qui parle de peur, c'est le cri de guerre des ennemis qui s'avaient encore une fois impressionné. Donc, il y a quatre choses que les ennemis utilisaient pour faire peur. Et c'est pour ça que le Kohen qui disait n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, c'est-à-dire qu'il leur expliquait les quatre choses auxquelles ils allaient être confrontés et qu'ils sachent que finalement, tout ça, les cris, les boucliers, les chevaux, et ainsi de suite, n'étaient là finalement que pour les impressionner qu'il n'y ait pas de raison de l'être. Pourquoi ? Qui a-chèmé l'o-kechèm, car a-chèmé votre Dieu, qui va devant vous pour faire la guerre pour vous, eux ils viennent en essayant de faire gagner l'homme, ils viennent avec la force de l'homme, vous venez avec la force et la victoire de l'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle l'endroit, les philistins sont venus avec la force et les victoires de Goliath, Maïa Sopho, quelle était sa fin ? Finalement, il est tombé par le glaive et eux aussi les philistins. Béné Amon, les fils de Amon sont venus avec leur guibor, leur héros qui s'appelait Chovach, Maïa Sopho, lui aussi, comment est-il tombé ? Il est tombé par le glaive et eux derrière sont tombés parce qu'ils se cachaient et finalement, ils dépendaient entièrement de leur héros. Ce n'est pas comme ça pour vous. C'est Hachem, encore une fois, votre Dieu qui marche devant vous pour faire la guerre pour vous. Et c'est justement le camp du Aaron qui justement passe devant vous et représente la Kadosh Baruch Hu et qui vous donne justement la force de gagner les guerres. Maintenant, on reprend la Mishnah qui avait dit encore une fois que le Kohen de Chohach Midchama il parlait en hébreu, il s'adressait en hébreu au peuple dont on l'apprend. Maïka Amar d'où sait-on ? Achika Amar Comme ça qu'on dit. Chez Nema Vediber c'est marqué que justement le Mishnah Vediber est l'âme Il parlera au peuple. Et ici, Vediber même si c'est un verbe qui est marqué à plusieurs dizaines de reprises dans la Torah. Ici, on a une Zerach avant comme une fois que l'on sait entre ce Diber qui est marqué ici et un autre Diber que l'on sait qui est parlé en hébreu. C'est au moment des Asset des dix paroles. Au même Moshé est parlé et Akadosh Baruch Hu répondait avec la voix. On a vu que la base c'était en hébreu. Malé Alain Bishon HaKodesh La même manière que la base c'était en hébreu. Afkane Pareil pour le Mishnah Milchama Bishon HaKodesh ça va entre Diber et Yedaber. Encore une fois, on ne peut pas l'utiliser quand on veut puisque ce verbe Yedaber est marqué à plusieurs dizaines de reprises. Mais ici, on sait que le Diber du Mishnah Milchama est lié, associé à celui de Moshah à Beno pendant la scène à Diberot. Au sujet justement du Kohen on dit que c'est un Kohen qui était Ouin et qui était désigné spécialement pour la guerre. La G'mara va se poser la question pourquoi on ne prend pas un Kohen qui a déjà une fonction ? Il approchera le Kohen on dirait qu'on le connaît mais il parlera au peuple. On aurait pu penser qu'on prend n'importe quel Kohen. Encore une fois, une autre avec avec Vedi Beru qui est marqué au sujet de ce Kohen là. Vedi Ber et Vedi Beru on parle là-bas des Choterim donc c'est l'équivalent des policiers ceux qui étaient là pour faire appliquer les lois de la Torah. Vedi Beru à Choterim là-bas ma Choterim bémémouné af Kohen bémémouné de la même manière que les Choterim là-bas ces policiers étaient désignés et bien pareil pour le Kohen Mishnah il faut qu'il soit désigné on ne peut pas prendre n'importe quel Kohen quand on veut en fonction du moment et lui demander de faire cette fonction il faut qu'il soit désigné pour cela comme le Choterim encore une fois le verbe Vedi Beru on fait un Xerashava avec les 10 commandements pour nous apprendre que c'est en hébreu et un Xerashava avec le Choterim pour nous apprendre que le Kohen doit être désigné là-bas alors si c'est un Kohen qui est désigné on n'a qu'à prendre un Kohen qui a déjà une fonction officielle comme quoi comme le Kohen Gadole alors qu'on a dit non d'où bien des Choterim non il faut que la ressemblance avec les policiers avec les Choterim soit plus grande pourquoi ? le Choter finalement ne fait qu'appliquer ce que les juges lui demandent donc il a quelqu'un au-dessus de sa tête le Kohen doit être un Kohen qui est dépendant au niveau hiérarchique de quelqu'un et donc le Kohen Gadole puisque c'est le poste le plus élevé ça ne fonctionne pas l'agmanime c'est pas vrai le Kohen Gadole il est soumis au roi Kohen Gadole l'ami avec un Menech al-Gabav il a le roi au-dessus de lui donc pourquoi on ne prendrait pas le Kohen Gadole qui finalement a l'air d'avoir toutes les toutes les qualités requises c'est à dire qu'à la fois il est déjà il est nommé tu voulais quelqu'un nommé comme les Choterim il est nommé tu voulais quelqu'un qui a quelqu'un au-dessus de sa tête et bien il a le roi quelqu'un dans son dans son travail dans sa branche on va dire ou qui est au-dessus de lui qui est justement le chauffette et donc du coup le Kohen Gadole dans la Kéona dans la prêtrise et bien il n'a personne au-dessus de lui donc ça ne fonctionne pas donc du coup elle m'a dit alors tu n'as qu'à prendre le Kohen le Kohen second qui est censé justement remplacer le Kohen et donc du coup lui il est Sgan donc à priori il est nommé il est nommé et il a un Kohen au-dessus de lui donc pourquoi aller encore prendre un troisième Kohen et le nommer on sait très bien tu as raison qu'il faut un Kohen nommé et un Kohen qui est un supérieur et bien ça y est le Sgan il a tout ce qu'il faut pour en sortir un troisième alors il dit non Sgan le Kohen adjoint il n'est pas il n'a pas de statut pourquoi Netanyah c'est le Marietta qui le dit à quoi sert le Sgan car si le Kohen Gadole il a un souci il a un souci aujourd'hui il a une impureté ou quelque chose qui fait qu'il ne peut pas servir au Bétamique Dash et bien le Sgan il va le remplacer ce qui veut dire que le Sgan techniquement techniquement il n'est pas en poste il a un poste qui est finalement théorique qui n'existe pas jusqu'à ce que que le Kohen Gadole ait un problème ce qui veut dire qu'en attendant il n'est pas nommé il est en attente d'être nommé éventuellement s'il y a un besoin et donc du coup du coup finalement le Sgan ne remplit pas les deux conditions nécessaires c'est la raison pour laquelle le seul qui peut justement avoir cela ce serait un Kohen Meshach Milchama que l'on nomme expressément pour justement parler au Rame Israël et justement les premières paroles que dit ce Meshach Milchama vers Marleyim il leur dit Shema Israël écoute Israël alors du coup ici l'Akmara a l'air de trouver cette formule pas anodine si il n'y avait pas le Shema Israël qu'on répétait matin et soir depuis qu'on était petit on aurait pu comprendre qu'il leur demande juste d'écouter mais à partir du moment où c'est la phrase la plus connue de n'importe quel Juif et bien du coup il y a forcément une allusion au Shema Israël sinon il aurait dit Shima Oshima Ouna je ne sais pas il aurait pris n'importe quelle expression pour dire au peuple d'écouter Shema Israël ne nous dit justement Meshna Shema Israël pourquoi il a dit Shema Israël il n'a pas eu une autre expression on disait c'est une manière de dire c'est vrai sur l'Israël et leur dit même si vous n'aviez fait que la Meshna de Keshema matin et soir c'est suffisant pour que vous ne soyez pas que vous ne tombiez pas dans les mains de vos ennemis comment se fait-il que finalement cette Meshna est là d'être suffisante c'est parce que Keshema du matin et du soir c'est le fait d'accepter la royauté divine matin et soir donc à tous les moments de la journée et finalement finalement en cela le fait d'accepter la royauté d'Hachem finalement ça revêt une importance capitale c'est finalement ce qui est inclus dans toutes les mises autres parce que les mises autres sont finalement une manière de mettre en pratique l'acceptation de la royauté d'Hachem finalement le Keshema revient l'importance principale et finalement prend autant d'importance que toutes les mises autres or en face on a des peuples qui servent dans un raid donc finalement en cela que n'importe quel juif fait le schéma le matin et le soir il est déjà plus méritant que le peuple qu'il a en face c'est pour ça qu'il a le mérite au moins de ne pas tomber dans les mains de ses ennemis c'est pour ça que le Kohen Gadol le Kohen Mishwach et bien utilise cette expression qui n'est pas encore une fois hasardeuse ni anodine qui est de schéma israël après on a dit il prenait quatre expressions pour leur dire de ne pas avoir le coeur qui s'attendrit de ne pas avoir peur ainsi de suite à nous Rabbanan ici la voyette nous explique le Kohen Mishwach à ceux qui devaient revenir à la maison et on change de page Shimaou dit vrai il dit écoutez bien ce qu'on a dit par rapport à ceux qui doivent revenir de la guerre ceux qui viennent de se marier qui n'ont pas eu le temps de profiter de leur mariage ceux qui viennent de construire une maison ceux qui ont planté une vie qui n'ont pas eu le temps d'en profiter ceux qui ont peur parce qu'ils ont fait d'Averot ainsi de suite tout cela tout cela qu'ils rentrent à la maison et qui rentrent en Israël donc c'est pour ça qu'ils s'adressaient à eux à la frontière ce n'était pas le vape de passer la frontière et de leur dire sur le champ de bataille de faire le chemin retour qui était dangereux évidemment Bami Lkhamah lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille Maman Mère qu'est-ce qu'il leur disait et c'est là qu'il leur disait ce qu'on a vu dans la Mishnah il leur disait à quatre reprises de ne pas avoir peur par rapport encore une fois aux quatre choses que les idolâtres faisaient que les nations faisaient à l'époque lorsqu'ils allaient en guerre mais Giffin donc ils faisaient du bruit avec leurs boucliers Ouméim et ils sonnaient avec les corps et les chauffarotes ils sonnaient pour faire peur Sofrim et ils criaient avec leur voix Véromsim et ils faisaient du bruit justement avec les sabots de leurs chevaux pour faire peur pour impressionner encore une fois les armées ennemies on revient à la suite de la Mishnah qui avait parlé justement des pélistines des philistines qui étaient venus avec Goliath des fils de Hamon qui étaient venus avec Chovach et on va parler un peu de Goliath les philistines sont venus et ils se sont mis dans les mains de Goliath et de sa force Goliath le mot Goliath est une allusion à Giloï Giloï c'est le fait de dévoiler dévoiler sa face c'est-à-dire qu'il a eu l'effronterie on va dire ici de regarder la chèvre en face et de lui dire je n'ai pas peur de toi donc c'est ça Goliath il a dévoilé sa face il n'a pas eu peur il a dévoilé sa face je tombe dessus qui vient donc me battre le midrash nous dit même si au sens propre c'est un homme qui l'a demandé ici c'est une allusion à Giloï comme c'est marqué Hachem Ish minhamah Giloï c'est un homme de guerre comme c'est marqué là-bas dans le shemot au sujet de la shéra et du coup comme Giloï est appelé homme ici c'est une manière de dire que lorsqu'il a demandé Goliath à ce qu'un homme vienne le battre c'est une manière de dire qu'en gros même le bon Dieu il n'en avait pas peur et donc c'est en cela qu'il a ce nom-là de Goliath il croit qu'aucun homme ne peut le battre et que même le bon Dieu ne peut pas le battre moi je vais lui envoyer ni le bon Dieu ni un homme mûr je vais lui envoyer un jeune Ben Ish le fils d'un homme quelqu'un qui n'a pas réellement encore l'âge d'être un guerrier je suis là comme c'est marqué David Ben Ish Ephrati David c'était le fils d'un homme donc ici on est d'oreille je pourrais dire que c'était vraiment un jeune un jeune de Ephrati il y a à plusieurs reprises trois reprises où la bouche de ce rachat de ce mauvais qui était Goliath a finalement sa bouche lui a annoncé son propre malheur premièrement c'est le fameux verset qu'on a cité choisissez-vous un homme et qu'il me tombe dessus au sens propre c'est-à-dire que c'est comme s'il avait annoncé que cet homme qu'on allait choisir allait lui tomber dessus et le faire tomber l'autre verset il peut me combattre et me frapper là aussi il a annoncé le fait qu'il allait être frappé l'autre troisième occurrence il a dit à David quand il a vu David arriver avec son bâton il lui a dit est-ce que je suis un chien que tu viens comme ça avec un bâton et là encore une fois il a annoncé effectivement qu'il allait mourir comme un chien David il a fait de l'envoi ici qu'il faut faire attention à ce qu'on lui dit David a mis à marler à ta ba'ela il m'a hérèv ou va hanit ou va kidon lorsqu'il lui a répondu David il a dit mais toi aussi tu viens avec un glaive tu viens avec un javelot et avec une lance donc il lui a parlé aussi et il a l'air de lui dire à ta ba'ela tu viens sur moi tu viens vers moi il dit oui mais David la mère c'est pas pareil parce que David la mère il a enchaîné il a dit quoi Adam a marlé tout de suite il a dit et moi je viens au nom d'un cadeau de Joruchou qui vient justement faire la guerre pour Israël que tu as justement à qui tu as fait honte et donc du coup on voit que David la mère n'a pas annoncé finalement son malheur par sa parole alors que Goliath oui c'est comme ça qu'il est tombé donc le Philistin s'est approché chaque jour ils venaient chaque jour narguer leur ami israël en disant alors vous avez trouvé votre héros qui pouvait me battre Amar Abiyo Khanan Abiyo Khanan nous dit qu'il venait matin et soir le premier sens encore une fois c'est qu'il venait tous les jours et qu'il venait à deux reprises mais c'est une allusion ici au Kriat Shema puisqu'on a vu que le Kriat Shema était une force qui permettait finalement à elle seule à elle seule sans les autres misvots de nous faire gagner la guerre et bien il avait la volonté de nous déconnecter de cette misvah qui nous permet justement de nous connecter à Kaj Moukou et à recevoir sur nous le joug divin que l'on doit faire encore une fois deux fois par jour et il est resté comme ça pendant 40 jours pourquoi 40 jours c'est pas un hasard Amar Abiyo Khanan qui ne gait d'arba imyom pendant les 40 jours où le peuple a reçu la Torah même si Moucher Abeno qui l'a reçu la Homme il y a 40 jours où on a attendu que Moucher Abeno descend du Arsinaï donc encore une fois il y a un rapport entre ce matin de Torah et c'est 40 jours où il nous a nargués Lorsque on a vu Goliath c'est marqué que il sortit un homme Abenaïm qu'on appelle un homme Abenaïm et ici le Midrash va dire c'est quoi Isha Benaïm qui est sorti des camps des Philistins qui est finalement propre de tout défaut qui n'a aucun défaut physiquement il était quasiment parfait il dit autre chose il dit quoi Benoni pour dire que malgré la grandeur et la force de Goliath et bien finalement ça n'était qu'un frère moyen parmi les autres frères donc il avait plus petit plus grand dans sa famille Ici c'est Benaïm et la chante Binyan que c'était un bâtiment le type c'était une construction il ressemblait vraiment à quelque chose de très impressionnant Abenaïm ici c'est une allusion aux mœurs de sa mère qui s'avérera selon le Midrash être hors pas et c'est pour dire quoi que finalement il est le fils de quelqu'un qui a beaucoup d'amants ici les mères papa les sang papy c'est finalement des hommes qui lui ont fait des demi-frères et mais réellement il n'a qu'une seule mère donc c'est une manière de dire ici que sa mère a eu beaucoup de relations avec d'autres hommes pour voir ensuite que tout le monde finalement ici Dache c'était une manière de parler de manière propre de la relation que tout le monde avait des relations avec sa mère qui est Gath Gath c'est l'endroit où finalement on presse le raisin c'est une manière ici de parler du fait que sa mère avait laissé son corps Efker disponible à qui voulait c'est marqué c'est marqué là-bas qui venait et nous pour nous on sait très bien que même si c'est marqué on verra c'est à plusieurs reprises on a cela des fois des mots qui sont marqués d'une manière dans la Torah ou dans le Tanakh mais qui sont lus d'une autre manière donc c'est marqué mais à roth mais nous on lit mais à roth donc le kaf qui n'est pas écrit nous on a une mesorah à sorat qu'on doit le lire donc pourquoi finalement c'est écrit une fois qu'on sait qu'on le lit la question c'est pourquoi la Torah n'a pas accepté que l'on écrive ce kaf c'est pour nous apprendre un second sens le sens principal est le sens lu et le sens midrachique sera le sens qui est écrit mais qui n'est pas une complémentaire c'est une manière encore une fois de parler du début de la relation c'est pour dire que finalement tout le monde a une relation avec sa mère donc il venait d'où il venait d'un droit qui s'appelait mais il vient aussi d'une femme qui est elle aussi tout le monde a une relation avec elle c'est marqué que sa mère la mère de ce Goliath c'était Harafa avec un Ré Hurtive et c'est marqué dans route Orpah et ici nous on pense que Orpah qui est marqué dans l'histoire dans la miguelah de route c'est la même qu'Arafah la mère de Goliath en sachant que ce n'est pas écrit clairement dans le texte c'est un midrash qui dit que Arafah et Orpah c'est la même et une fois qu'on dit que c'est la même tout ce qu'on est d'oreille sur la mère de Goliath et bien on le dit aussi sur Orpah tout ce qu'on dit c'est Orpah on le dit sur la mère de Goliath puisque finalement Aïn Noir c'est la même personne Rabou Shumuel ici une marque comme c'est marqué comme c'est marqué on a vu à plusieurs reprises on a vu par rapport à Pitom et Ramsès on a dit c'est quoi le vrai nom c'est Pitom c'est Ramsès c'est Ramsès c'est Pitom là encore une fois la même chose la marque de Goliath Rabou Shumuel Arafah et Orpah c'est quoi son vrai nom et c'est quoi le nom qu'on lui a donné par rapport à ses actions donc on a une marque de Goliath Khadama un qui dit que son vrai nom c'est Arafah avec un R comme c'est marqué justement dans Shumuel que tout le monde a des relations avec elle ici dans le sens où dans la relation elle donne sa nuque à la personne avec qui elle a une relation donc pour dire qu'elle s'est laissée complètement abandonnée et l'autre dit non le vrai nom c'est Arafah avec un Aïn alors pourquoi on l'appelait Arafah avec un R finalement qu'encore une fois tout le monde a tendance à avoir une relation avec elle et encore une fois on allusionne ça au fait d'être Daj Daj c'est le fait de battre les blés Kharifot Harifot on verra dans la suite ce sont les blés lorsqu'ils sont battus c'est une allusion à la femme après une relation V'Khen Omer comme c'est marqué V'Khar Haïcha V'Kharifot Hamasar Alpena B'er V'Kharifot donc dans Shumuel c'est marqué qu'une femme elle a mis un rideau pour couvrir le B'er le puits et elle a mis dessus Harifot ce sont des épis de blé qui ont été justement battus frappés et du coup on voit que Harifot c'est cela si tu veux je peux te donner une autre source et là-bas aussi encore une fois on parle de Harifot et Harifot c'est dans les Harifot Harifot là-bas le contexte nous montre que Harifot ce sont les épis de blé qui sont battus et donc du coup c'est une manière encore une fois de montrer la valeur de ce terme Harifot on parle ici de la mère de Goliath cette Harifot elle a eu 4 héros 4 enfants forts et bien ces 4 là sont nés de Harifot et ils sont tombés dans les mains de David et de ses serviteurs qui sont ces 4 Giborim donc on a ici 4 qui sont tombés à Nov donc ils sont tombés dans les mains de David et de ses serviteurs ou dire-t-il comme c'est marqué donc là c'est là que le Midrash passe de Harifot qui est dans l'histoire de David à Merer à Orpah qui est dans la Megillah qui est quelques temps avant et donc du coup pourquoi pourquoi ils sont tombés parce que donc c'était Orpah et Ruth étaient les deux belles-filles de Naomi et lorsque ces deux belles-filles ont voulu se séparer de Naomi lorsque Naomi retournait en Eretz-Israël et bien les deux ont voulu rester avec elle et Naomi a refusé une fois deux fois et à un moment donné et à un moment donné Orpah a finalement embrassé sa belle-mère elle est partie et finalement elle est restée c'est marqué là-bas Tishak Orpah la Hamota Orpah a embrassé sa belle-mère elle ne l'a pas embrassée elle s'est attachée elle s'est collée à elle c'est lui qui est d'Orèche que Orpah c'est la même que les fils de celles qui embrassent et bien tombent dans les mains de celles qui s'attachent finalement pour dire que le fait d'avoir embrassé et d'avoir quitté finalement Naomi lui a donné finalement une faiblesse par rapport à Ruth qui elle a s'est attachée donc on voit ici que c'était prévu qu'il y ait une une bataille entre les deux et finalement même c'est le la mérite Orpah d'avoir voulu une fois ou deux fois s'attacher à Naomi le fait qu'à la fin elle n'est pas tenue et bien c'est finalement les descendants de Ruth qui vont avoir le dessus sur ses descendants C'est marqué qu'ils ont élevé la voix et qu'ils ont pleuré encore si ils ont pleuré encore c'est que ils avaient pleuré une première fois quand on pleure deux fois avec deux yeux en général ça fait quatre larmes donc elle a eu quatre larmes qui ont donné le mérite finalement d'avoir quatre héros mais qui n'empêchent tomberont dans les mains de route qui elle a le mérite de justement d'être mis d'avec de s'attacher réellement à sa belle-mère Naomi et surtout à Akadosh Barucho K'tif quand c'est marqué Vehes Hanito c'est marqué au sujet du bouclier de Goliath c'est marqué Vehes Hanito Hehes normalement c'est une flèche mais nous le prononce Vehes le bois le bois justement de sa lance pas de son omblée de sa lance du chablot et le bois de son chablot Vehes Hanito donc nous on le lit Vehes avec un Aïn mais c'est marqué avec un Heht pourquoi ? Mareve Lazare pour dire Pour dire qu'avec tous les compliments qu'on a fait de son physique ça n'est finalement que que la moitié de son charme que la moitié de ses atouts pourquoi ? De là on apprend que l'on n'a pas le droit de complimenter et de faire du chfar de louer finalement les réchaïm alors si c'est ça pourquoi la Torah elle a quand même fait des compliments de lui c'est pour nous montrer la force de David donc le peu de compliments qu'on a fait sur la force de Goliath ce n'est pas pour dire du bien de lui parce qu'on n'a pas le droit de dire du bien c'est pour montrer la force finalement de David on va terminer rapidement avec le qui sont venus avec leur héros qui s'appelait chavar une fois il s'appelle chavar avec un bête une fois chavar avec un P pourquoi ? encore une fois le même type le vrai nom c'est chavar il dit le vrai nom c'est chavar et pourquoi on l'appelait chavar parce qu'il était haut comme un pigeonnier donc il était en hauteur il dit c'est l'inverse le vrai nom c'est chavar quelqu'un qui le voit il avait tendance à fondre il avait peur de sa taille et l'agmara enchaîne on terminera là dessus c'est justement la force des 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 troupes de guerre de Nebuchadnezzah et comme on a une marque de Rabouchoumel c'est ça le lien Ashpato qui est kéver patouach koulem gibourim Ashpato ici c'est un mot un monticule qui est kéver comme un un cimetière patouar ouvert koulem gibourim c'était tous des héros très forts c'est quoi Ashpato Rabi Ami il y a qui disent que c'est Rabi Ami et Rabi Asi qui ont discuté Khad Amar mais ça a chez l'or kim haïs on sim Ashpato Ashpato shahalalim lorsqu'ils envoyaient des flèches ils étaient tellement forts qu'ils faisaient des monticules de cadavres et peut-être que tu me dis non c'est pas qu'ils étaient forts mais qu'ils avaient justement une technique au niveau de l'arc à flèche ils étaient très prépissibles mais qu'ils n'étaient pas forts non c'est marqué Tamoul Omar Koulem gibourim c'est leur force qui leur donnait cette possibilité de tuer autant de personnes les khadam en a qui disent quand quoi ils étaient forts c'est qu'à l'époque les gens forts mangeaient beaucoup et ici comment ils mangeaient beaucoup on voyait quand ils laissaient justement leurs excréments mais qu'ils ont des excréments ils ont des excréments ils ont des monticules pour montrer que c'était des forces de la nature et je me disais que les gens ont des problèmes peut-être que tu vas me dire que c'est parce qu'ils avaient des problèmes intestinaux on va dire comme on dit tout le monde il y a des forces c'est une force qui c'est là je vais dire il y a un homme il y a un homme de là tu vois quelqu'un qui a beaucoup de sel ça veut dire qu'il a des problèmes intestinaux Alors qu'est-ce que ça peut nous faire finalement ? Il a qu'à avoir un médecin, un gagnant, il sera reménagé pour justement savoir qu'il doit demander aux gens de prier pour lui. Quelqu'un qui a beaucoup justement de sel, avant même de savoir qu'il a des problèmes intestinaux, il faut qu'il sache qu'il faut commencer à prier et aller voir le médecin.